... Messieurs, dames, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous revoilà à Auxerre pour un match de gala, encore une fois, dans un guichet fermé, encore une fois, contre le Paris Saint-Germain, qui peut potentiellement gagner le titre ce soir. Le topo, là, il est simple. Il y a eu une vente exclusive pour les abonnés, parce que la billetterie d'Auxerre marche différemment des autres billetteries, c'est-à-dire que c'est réservé aux abonnés d'abord, et ensuite des places qui restaient, a été distribué aux bénévoles, aux salariés du club. Du coup, les gens qui ont acheté une place supplémentaire ont rendez-vous au guichet, juste ici, pour retirer leur place, dans une petite enveloppe, le Graal. Direction le stade, les rues sont blindées, on est à une heure et demie à peu près du coup d'envoi. Un match à double enjeu, donc je le disais, parce que Auxerre est toujours dans sa course au maintien, sa course au point. Nantes a perdu hier contre Montpellier à domicile, donc évidemment, le sort n'est plus du tout entre les mains des Auxerrois, ça va se jouer entre Nantes et entre Auxerre, Strasbourg n'a plus besoin que d'un ou deux points, Brest est d'ores et déjà maintenu avec la victoire contre Auxerre il y a quelques semaines, donc voilà. Ça se joue entre deux équipes, le FC Nantes et la Gire. Je suis avec un supporter Auxerre-Rois, j'imagine, un petit pronostic pour ce soir, on sait que ça va être très difficile. Match nul, je pense. Un petit 1-1. Un petit 1-1. Qui sont les buteurs de l'autre côté ? Ça, il va le dire, il joue à Auxerre. Gautierine. Gautierine. Le chouchou de la Baie-des-Champs. Et côté parisien. Mbappé. Bon messieurs, bonjour, gros match ce soir contre le Paris Saint-Germain. Auxerre a besoin de points, vous êtes confiants, pas confiants ? On verra, si on prend un point, ce sera déjà pas mal. On peut toujours rêver. On a le droit de rêver. Un match de ce standing, on est obligé de rêver. Si on rêve pas contre des équipes comme ça, on rêve jamais. Du coup, votre pronostic ? Non, je pense que Paris va gagner, donc je dirais 3-1 pour Paris. Ok, c'est bien, l'objectivité, c'est bien. Le cœur dirait 2-1 pour l'AJA, mais la raison, elle va dire 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris ? Ah non, on est chaud, un partout. Un partout ? Et toi, qu'est-ce que tu dis ce soir ? De partout. Oh, de partout, très bon match. On va ce soir, on va faire un peu de temps. On est à 30 minutes du coup d'envoi. Le stade se remplit petit à petit, doucement mais sûrement. L'ambiance va être dingue parce que Paris d'un côté peut être sacré, pas mathématiquement, mais à la différence de but sur l'Anse, s'il gagne ce soir. Et il y a du monde dans les tribunes. Il y a El Khalaifi, il y a le président de la JIA. Il y a eu Guy Roux, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y a évidemment Thierry Henry au bord du terrain. Il y a le gratin ce soir, le gratin. Le point positif pour Rosser, bon, évidemment, on se raccroche comme on peut aux branches, mais le point positif, c'est qu'il n'y a pas de blessés, pas de suspendus. Donc le groupe est au complet. De même pour le PSG d'ailleurs, avec Messi et Mbappé qui sont titulaires. Donc les deux équipes sont en pleine possession de leurs moyens. Ils sont à 100% sur la feuille de match. Pas de suspendus, pas de blessés. Maintenant à la JIA de tenir les 90 minutes, c'est ça le défi du soir. La JIA de tenir les 90 minutes, c'est ça le défi du soir. Et de 1, Mbappé A. 5 minutes, 5 minutes. 2-0 mi-temps, plutôt logique. Un peu cruel quand même dans un sens, parce que les Océrois ont frappé la barre. Ils se sont procuré quand même pas mal d'action au final, avec un Donnarumma toujours aussi efficace sur sa ligne, toujours aussi rapide quand il va au sol. Donc 2-0 pour Paris, qui fait le taf. Mbappé en forme, il ne lui en faut pas beaucoup. La preuve, les deux premières frappes, ça fait philoche, ça fait 2-0. Donc voilà, les Océrois maintenant, j'espère, reviendront avec les mêmes intentions qu'ils ont terminé la première période, avec potentiellement une entrée de Niang et de Perrin pour redynamiser tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Fin de cet épisode, fin de la 36e journée de Ligue 1, victoire du PSG 2-1-1, dans un match où on ne peut pas trop dire que les Parisiens ont dominé, parce que les Océrois ont tout donné en tribune comme sur le terrain. Malheureusement, avec une barre et des occasions manquées en premier mi-temps, malgré la réduction du score en deuxième, ça n'aura pas suffi. Les Océrois qui n'auront pas de points ce soir, ni le match nul, ni la victoire. Ils devront faire l'exploit à la prochaine journée, au Stadium, à Toulouse. C'est certainement un match qui fera office de finale la prochaine journée du championnat. Le PSG, visiblement champion, pas encore mathématiquement, mais à la différence de but, Lens ne pourra pas revenir. Donc du coup, on peut dire que le PSG fait son titre de champion de France ce soir. Un champion qui aurait été très timide, malgré les éclats de génie, encore une fois, de Kylian Mbappé, doublé, deux frappes, deux buts au bout de 8 minutes de jeu. Que dur ! Donc vraiment, sans Kylian Mbappé, le PSG est bien triste face à des Océrois remontés à bloc en deuxième période, qui ont mérité de revenir à 2-1 et qui auraient peut-être même mérité de revenir à 2-2. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, la dernière carte, c'est la semaine prochaine pour les Océrois.